L'université Paris d'Hydro c'est une université pluridisciplinaire donc on forme dans beaucoup de domaines scientifiques, sciences sociales, langues. On a l'habitude de dire qu'on forme à peu près à tout sauf les filières les moins représentées qu'on n'a pas du tout c'est le droit et on a un tout petit peu de gestion avec une licence déco qui débouche sur des masters en économie aussi mais ce n'est pas vraiment le cœur de nos formations c'est les sciences et les sciences humaines et la santé. On a je ne sais plus combien de licences, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 licences. On a de la sociologie, de la géographie, de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie et des sciences du langage. Toutes les licences sont ouvertes à tous les lycéens simplement la psychologie c'est une filière sélective parce qu'elle est très demandée parce qu'elle a des spécificités c'est de la psychologie clinique donc on est à peu près les seuls à faire cette formation et donc c'est sélectif à l'entrée sur dossier parce que en termes de nombre de places il faut sélectionner sur dossier donc voilà c'est la seule licence à peu près sélective. Ce qu'on peut mettre en avant par rapport pas forcément aux sciences sociales mais à notre université c'est qu'on est une des seules universités parisiennes à avoir un campus à l'intérieur de Paris c'est à dire que toutes nos formations sont regroupées dans le 13e arrondissement sauf la santé parce que c'est des instituts hospitalo-universitaires donc ils sont en dehors du campus mais sinon toutes les formations sont sur le même campus à Paris-Rive-Rouge. On a une journée porte ouverte pour le secteur santé le 7 février sur le site Villemin de 14h à 18h. On a une autre porte ouverte pour notre IUT de mesures physiques le mercredi 11 février à 15h là j'ai pas encore le lieu et sinon les grandes portes ouvertes de Paris d'Hydro pour venir rencontrer les professeurs et poser toutes les questions qu'on veut sur sur les licences sciences humaines. C'est le samedi 7 mars à la Halle au Farine 14h jusqu'à 17h il y a un amphi et ensuite il y a des petits ateliers avec les professeurs pour poser toutes les questions et sinon les inscriptions ça doit commencer à partir de début juin il y a une session juin juillet il y a une autre session en septembre.